Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Pokémon presque parfait, la revanche sur le fameux Roigada alias Hercule qu'on va jouer en format hyper. Alors pour tous les viewers du futur, je tourne cette vidéo juste après son Community Day où il a pu apprendre l'attaque exclusive Surf. Alors je ne vais pas revenir sur son double type, etc. parce que je vous ai fait une vidéo analyse du Pokémon il n'y a pas si longtemps. Mais c'est vrai que là où j'imagine que tous les autres Youtubers ont fait des vidéos sur les formes de Galar, Flagados de Galar, Roigada de Galar, Moi je me suis dit que j'allais faire sur Roigada parce que voilà, personne ne veut faire de vidéos sur lui, mais ne vous inquiétez pas, Rutra est là pour ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle la Rutra Touch. Au niveau de la team du coup j'ai un Cobaltium, c'était la première fois d'ailleurs que je testais Cobaltium en format hyper et en bac j'ai un Tokopisco, ce qui fait d'ailleurs que ma team est une ABB. Au passage vous pouvez voir au niveau des IV de mon Roigada à quel point mon Community Day Ramolos s'est extrêmement bien passé. Ok, on commence directement avec une petite connexion faible, je tombe sur un pas très très bon lead, du coup on va se charger en énergie et on va envoyer directement le petit Roigada Qui devrait quand même plutôt bien tanker le pouvoir lunaire. Ça reste un Pokémon assez bulky et au final oui, il le tanque plutôt bien. Le problème c'est que derrière ça envoie le fameux Giratina. Alors heureusement on a quand même Psycho qui va faire quelques petits bons dégâts, mais bon bah autant vous dire que le matchup il commence à être un peu compliqué. On a essayé de vouloir faire surf pour essayer de le gratter un peu, malheureusement ça n'a pas passé et autant vous dire que je vais mourir même d'une Dracogriff. Mais on se rappelle que bien entendu mon Cobaltium est chargé en énergie, je ne vais pas me casser de shield en me disant qu'au pire il me fera ombre portée, mais au final il me fait Dracogriff. Et c'est vrai que de plus en plus je vois des Giratina jouer Dracogriff pouvoir antique et de moins en moins avec, comment ça s'appelle, avec ombre portée. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose si vous voulez mon avis. Bon enfin, bon, bref, ok du coup Dracogriff il va partir encore une fois très peu efficace. Et là je suis en mode, est-ce que j'essaie de le tuer immédiat ? Mais le problème c'est que je sens que ça va être un peu compliqué. Donc je vais faire quand même la Lame Sainte, c'est un peu dommage parce que du coup je n'ai pas beaucoup farmé l'énergie. Mais bon, écoutez, on va tout miser sur notre Tokopisco dans ce combat. Hop, Lame de Rock qui va partir, est-ce que ça va suffire à tuer le Tokopisco ? Pas du tout et derrière on va envoyer notre propre Tokopisco. Sachant que, regardez, on a encore nos deux shields tous les deux. Hop, je vais casser mon premier shield, le surf qui va partir. Le problème c'est que Tokopisco il n'est pas très bulky et au final, regardez, j'ai quasiment deux surfs de près. Et le dernier Pokémon de l'adversaire, heureusement pour nous, c'est un scorevol obscur. Autant vous dire qu'il ne va absolument pas tanker le surf. Et vu qu'il me reste encore un shield, ça devrait pouvoir bien se passer. Hop, deuxième surf qui va tomber dans le shield. L'adversaire qui n'a déjà plus de shield et derrière il faut juste que je casse un shield. Alors, on va casser un shield quand même pour être un peu safe au cas où il nous fait des séismes ou ce genre de choses. Il se booste son attaque, malheureusement le surf qui va réussir à partir. Et bien entendu qui va terminer le scorevol obscur. Mais j'ai quand même eu une sacrée chatte, comme on dit dans le milieu. On va partir directement sur le deuxième combat où cette fois-ci je me retrouve face à un lead tarpo. Vous voyez que je n'ai pas forcément beaucoup de chance avec les leads. Hop, le petit lag de temps en temps. C'est vrai que j'ai tourné ces combats à Amiens dans ma famille. Hop, le lamp 5 qui va partir. Alors j'ai eu un petit bug aussi sur l'attaque changerée. Mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Hop, le Balmeteau qui va partir bien entendu sur le Roi Gana. Et derrière ça va envoyer des Celiand. Et vous voyez, c'est ça que je vous disais dans l'analyse du Pokémon quand je vous parlais du double type Opsy. C'est que c'est un peu du 50-50 dans le sens où... Bah, c'est quand même un double type qui se fait pas mal détruire par pas mal de Pokémon qu'on croise beaucoup. Et bah, même en format hyper, vous voyez que c'est un peu compliqué. Alors malheureusement, j'ai pas le temps de refaire un Shope Mountain. Mais de toute façon, j'aurais pas réussi à tuer le Dessaylion. Et là, je suis un peu dans une position où je suis en mode... Bah oui, je suis un peu obligé d'envoyer mon Comaltium quoi. On reste cassé un shield. J'ai trop peur d'une balle ombre. Effectivement, c'est une balle ombre qui va partir. Et derrière, oui, je me suis fait CMP par le Dessaylion. Du coup, le Lensin qui va pouvoir partir. Alors j'aurais pu essayer de me fermer un peu. Mais enfin, bon, bref, que voulez-vous ? Hop, le Tarpeau qui va revenir. Je me dis, oh, Comaltium, c'est bon, il va le tanker, je veux dire. Et derrière, hop, on va toujours pas se casser le shield. Du coup, on a quasiment deux Landerock de prête. Alors que Wolverine n'est pas content. Mais c'est parce que j'ai passé le week-end sans lui. Donc forcément, il est un peu énervé. Hop, la Lame-Sainte qui va partir dans le shield. Et derrière, la Lame-Sainte qui va repartir. Vous savez que Comaltium, maintenant qu'il a Lame-Sainte double pied, le Pokémon est devenu vraiment plus fort qu'avant. Hop, derrière, on va renvoyer Tokobisco. Et on va se casser quand même un shield. Parce que j'ai un peu peur que le Tarpeau me fasse séisme. C'est littéralement la seule attaque qui peut venir sur moi. Effectivement, c'est le séisme qui va partir. Et derrière, malheureusement, c'est un gros tas de morves d'Alola qui va arriver. Et là, autant vous dire que s'il a Cradovague, ça va être un peu compliqué. Heureusement, il est neutre sur le pouvoir lunaire. Alors, je sais pas, c'était quoi le plus opti entre faire un pouvoir lunaire ou deux surfs. On va voir, est-ce qu'il a Cradovague ? Oui, il a Cradovague. Alors, ça ne me tue pas, ceci étant dit. Du coup, on va pouvoir essayer de l'affaiblir un peu et de faire le surf ! Et le surf qui arrive à passer, mesdames et messieurs. Sauf que derrière, est-ce que le Tarpeau va avoir suffisamment de temps pour se charger en énergie avant que j'arrive à faire le Lame Sainte ? Eh bien, malheureusement, oui, la Bale Météo qui va arriver avant. Et autant vous dire que ça va être le décès de la team des Légendaires face à un pauvre petit Tarpeau en format hyper ! On va passer directement au troisième combat, mesdames et messieurs. Et là, vous allez voir, j'ai quand même une sacrée collection de poils de cul à vous montrer aujourd'hui. Hop ! Je me retrouve encore une fois face à un excellent lead, bien entendu. Dracofeu, heureusement, ceci dit, on a Lame de Rock. Donc, on va envoyer le Hypo-Roi sur le Dracofeu. Et on ne va pas se casser de chute, parce que je me dis qu'au pire, même s'il fait rafale feu, ça risque de faire des bons dégâts. Mais bon, je résiste. Hop ! Derrière, ça va envoyer Meganium ! Franchement, qui a déjà croisé un Meganium en format hyper, je veux dire ? C'est quand même assez terrible ! Hop ! Le Psycho qui va partir, qui va faire des bons dégâts. Et au final, Meganium, même s'il est obscur, il tente quand même plutôt bien. Derrière, je décide de me laisser mourir. Hypo-Roi, un peu compliqué quand même. Mais en même temps, je ne peux pas envoyer non plus le Tocobisco. Hop ! Derrière, on renvoie le Comalthium. On a une Lame Sainte de près. On a deux Lame Sainte de près, d'ailleurs. Hop ! Lame Sainte numéro 1. Est-ce que ça suffira à tuer le Meganium ? Non ! Mais du coup, ça nous arrange, parce qu'on peut se recharger encore en énergie. Et derrière, le Dracofeu qui va arriver. Il me reste deux shields. Je vais casser le premier. Raffale Feu, bien entendu, qui va partir. Et là, derrière, on va tenter de bait l'adversaire avec une petite Lame Sainte. Sauf que ça ne va pas passer. Ah ! Le genre de combat où tu hurles, en fin de compte. Hop ! Derrière, je switch le Tocobisco. Ça envoie Cresselia. Et là, vous vous dites, mais comment ? Comment est-ce qu'on peut j'arrêter l'histoire ? Je veux dire, c'est improbable. Hop ! Le pouvoir lunaire qui va partir, qui va faire des bons dégâts. Et là, derrière, je suis un peu en mode, ok, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que se cache mon shield sur le Nœud Herbe ? Et heureusement, heureusement, je crois que c'est un Cresselia qui n'est pas joué Nœud Herbe, mais Pouvoir Lunaire directement. Ce qui va nous arranger un peu, on ne va pas se le cacher. Hop ! Pouvoir Lunaire qui tombe, bien entendu, enfin, qui ne me tue pas. Et derrière, on peut refaire une Pouvoir Lunaire qui va, bien entendu, un Pouvoir Lunaire qui va faire de bons dégâts. On espère, bien entendu, la baisse en attaque. Malheureusement, ça ne passe pas. Et derrière, il va nous refaire Pouvoir Lunaire, qui est neutre sur Cobaltium, du coup, grâce à son type acier. Et derrière, ça renvoie Dracofeu. Et là, je suis en mode, hé, mais attends ! Lame Sainte, ça tue, là, à ce niveau-là ! Hop ! Lame Sainte numéro 1, on va casser notre shield, bien entendu. On a trop peur, même s'il fait Dracogriffe, on a trop peur d'une rafale-feu. Et derrière, regardez ! Heureusement, il nous fait Dracogriffe. Et derrière, hop, nous, on va faire une Lame Sainte numéro 1. Il faut réussir à faire une autre Lame Sainte, parce que là, pour le coup, avant qu'il nous fasse Dracogriffe, parce que là, pour le coup, Dracogriffe, ça nous tue. Heureusement, on arrive à faire une petite Lame Sainte. Et vous voyez, ma vie qui est quand même extrêmement basse. Et heureusement ! Non, je n'arrive pas à tuer ! Et heureusement, le Toko Pisco qui arrive à tuer le Cresselia avec le plus fin poil de cul que je n'ai jamais vu de ma vie. Je vous le jure, je vous le jure. Hop ! Du coup, quatrième combat ! Encore une fois, un incroyable lead quand on tombe sur Deoxys. Voilà, avec Riposte en attaque immédiate et Tonnerre en attaque chargée. Spoiler alert, il est à Tonnerre. Mais là, c'était un peu en mode, peut-être qu'il n'y a pas de Tonnerre. Si, il est à Tonnerre, il est à Tonnerre. Ça fait un peu mal, ça fait un peu mal. Heureusement, nous avons surf pour gérer ce Deoxys défense. Mais vous voyez, dans ce genre de cas, là, genre, qu'est-ce que je fais ? J'envoie Toko Pisco ? Bah non, je suis obligé d'envoyer Hippo-Roi comme ça. Au moins, lui, il tombe quand même un peu les attaques. Le surf qui va partir, qui va faire des bons dégâts. Et là, je me dis, au moins, on aura réussi à l'affaiblir. Le surf qui, malheureusement, ne va pas réussir à partir. Est-ce que je vais me casser un shield ? Je ne pense pas. Non, je ne vais pas me casser le shield. Et derrière, je me dis, peut-être que le mieux, en fin de compte, c'est d'envoyer Toko Pisco et de le tuer à l'attaque immédiate. On va devoir se casser un shield, mais au moins, on aura de l'énergie d'avance et on pourra faire des dégâts au prochain Pokémon. Et le prochain Pokémon n'est autre que Bagaïd, mesdames et messieurs. Et là, je suis un peu en mode, oh bah super, on va rester, on va faire des pouvoirs lunaires. Alors, il faut savoir quand même que l'adversaire, il a encore deux shields. On arrive à lui baisser son attaque, ça, c'est plutôt pas mal. Mais le problème, c'est que Bagaïd, il est extrêmement... Enfin, il est plutôt pas mal bulky. Sauf que Toko Pisco, lui, il est beaucoup moins bulky et qu'en plus de ça, son pouvoir lunaire, il met beaucoup de temps à le charger. En vrai, je pense qu'ici, le plus opti, ça aurait été de Bait, l'adversaire. Et c'est exactement ce qu'on va faire, d'ailleurs. Oh ! Oh, mais Rutra ! Tu n'es pas assez Bait pour ne pas Bait ? Mais vous allez voir que malheureusement, hop, derrière, je me casse toujours pas de shield. Mais je me dis qu'à un moment donné, le tricherie risque de faire assez mal. Hop, je me casse toujours pas de shield. Et malheureusement, le tricherie qui va partir et qui va nous terminer. Ça, c'est un peu chiant. Heureusement, il me reste mon Cobaltium. Hop, le LEM5 qui va partir sur le switch du Deoxys Défense. Vous voyez que le combat, j'ai quand même beaucoup de mal, pour l'instant. Et derrière, est-ce que ça va renvoyer le Bagaïd ? Ou est-ce que ça va renvoyer un autre Pokémon ? Non, ça envoie le Bagaïd. Hop, là, vous allez bientôt pouvoir mettre le fameux hashtag la grosse chatte dans les commentaires. Puisque, hop, derrière, on va tuer le Bagaïd. Ok. On ne le tue pas, on va se prendre le point Woust. Mais, je tank. Et le dernier Pokémon qui détentre que Ixon, mesdames et messieurs. La double faiblesse combat. Il me reste un poil de cul. Et le deuxième LEM5 qui va réussir à partir avant le riposte du Ixon. Et qui va pouvoir ainsi le terminer. Et ça, c'est une chatte, mesdames et messieurs. Complètement incroyable. Enfin, dernier combat. Ou cette fois-ci, on va essayer de gagner avec notre fameux petit Hercule. Qui n'aura pas tant brillé que ça dans cette vidéo aujourd'hui, en fin de compte. Un peu le problème d'un save switch qui a un double type Opsi, je pense. Enfin, oui, un double type, oui. Double type Opsi, en vrai. Hop, du coup, on se retrouve face à un lead Pharampe. On va faire directement le Lame Sainte numéro 1. Et derrière, on va pouvoir refaire encore une autre Lame Sainte. Qui devrait faire, bien entendu, de bons dégâts si l'adversaire casse pas de shield. Et là, pour le coup, on sait qu'au prochain Lame Sainte, on devrait pouvoir le tuer. Ce petit Pharampe. Encore une fois, Pharampe qui nous gêne énormément dans notre team. Puisque nous avons deux Pokémon de type O. D'ailleurs, je me charge un peu en énergie. Et on va envoyer directement le petit Tocopisco sur le Giratina. Mais vous voyez qu'en fait, encore une fois, le problème de Tocopisco, c'est que, bah oui, il met beaucoup de temps à faire son pouvoir lunaire. Hop, le pouvoir antique, du coup, de l'adversaire qui est parti. On va casser un shield, cette fois-ci, parce que, bon, je me dis que j'aimerais bien, quand même, avoir un peu de vie pour la suite de l'aventure. Hop, le pouvoir lunaire qui va partir, qui devrait faire d'énormes dégâts si l'adversaire casse pas son shield. Et c'est exactement le cas. Et là, je me dis, ah, bah, on peut peut-être essayer de le tuer à l'immédiate. Du coup, je vais pas me casser de shield. Et le pouvoir antique va faire des bons guéris. Alors, heureusement, ceci étant dit, qu'il a pas eu de boost en attaque et en défense, sinon, ça aurait été quand même assez catastrophique. Mais on l'a tué à l'immédiate, derrière le pharan qui arrive. Je vais me casser un shield, pourquoi ça ? Parce que je suis pas loin d'avoir réussi à faire le surf. Et en plus de ça, je sais que je l'ai tué. Et le dernier Pokémon, qui n'est autre que le fameux Cobaltium. Et là, pour le coup, on va pouvoir s'amuser un peu. Hop, l'âme simple qui va pouvoir partir directement sur le petit Cobaltium, qui va devoir casser son dernier shield. Derrière, nous, on va, bien entendu, se faire tuer sur l'âme sainte. Mais, on a une arme ultime, mesdames et messieurs, pour gérer le Cobaltium. C'est notre cher petit roi Gada. Regardez, il se prend littéralement deux dégâts. L'âme de roc qui va partir sur Hercule. Vas-y, Hercule ! C'est ton moment, tu peux le faire ! Heureusement, le Pokémon est quand même plutôt pas mal bulky. Le Psycho qui est neutre sur le Cobaltium, mais qui va, bien entendu, suffire à tuer. Et derrière, on va pouvoir tuer tranquillement le petit Ferrampe. Et non, l'adversaire qui décide d'abandonner face à une telle puissance, mesdames et messieurs. Du coup, eh bien, voilà, qu'est-ce qui est devenu roi Gada en format hyper ? En vrai, roi Gada est quand même devenu bien plus fort qu'avant grâce à Surf. Mais, son double type reste quand même assez compliqué. Je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, à chaque fois, il se faisait counter par des Giratina, par des Dessai Lian, etc. Le Pokémon est encore compliqué. Il est devenu un peu plus fort. Mais, en tout cas, aujourd'hui, on a réussi à le faire briller. Et c'est ça, le plus important dans la vie, mesdames et messieurs. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un peu mieux sa mère. Vous abonnez et activez la cloche pour ne rien louper les prochaines vidéos. Enfin, les descriptions et tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actualité. N'oubliez pas que demain, je suis en live sur Twitch pour une toute nouvelle aventure. où on va faire Pokémon jaune uniquement avec Pikachu. Rendez-vous à 21h sur Switch. Et sur ce, moi, je vous dis à la voyeur pour de nouvelles aventures. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501